Discussion générale, premier orateur, Joël Giraud pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Madame la Présidente, Madame et Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, Nous apprêtons donc à voter en lecture définitive ce PLFSS 2016, dont le but est de ramener le déficit de l'assurance maladie à 6,2 milliards d'euros en 2016. Le Sénat ayant rejeté ce PLFSS lors de leur nouvelle lecture, nous examinons donc le texte sorti de nos débats qui se sont achevés lundi passé. A ce titre, l'objectif de progression des dépenses de l'assurance maladie en dame a été fixé à un niveau historiquement bas de 1,75% pour l'an prochain et 3,4 milliards d'euros d'économies sont attendus sur le secteur de la santé et concernent le médicament, les dépenses de ville et les dépenses hospitalières. Nous l'avons répété à plusieurs reprises. Nous sommes partisans d'une industrie française du médicament performante et nous déplorons que cette année encore, les économies portent essentiellement sur le médicament, ce qui est contraire à la croissance et à l'emploi. Nous avons également émis des interrogations ou des critiques concernant une dégradation économique de l'officine, puisqu'une pharmacie ferme tous les deux jours en 2015. En 2016, ce seront 400 d'entre elles qui disparaîtront, ce qui posera un problème de santé publique et d'accès aux soins sur le territoire. Ma collègue Dominique Orliac a également émis des critiques sur l'article 42 relatif à la filière visuelle. Lors de nos débats, nous avons été attentifs à ce que plusieurs points portant sur l'application des mesures le soient notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, le statut particulier de l'archipel ne doit pas pour autant l'évincer d'avancées sociales, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sociale. Il était important d'obtenir la confirmation de l'applicabilité de certaines mesures à Saint-Pierre-et-Miquelon. A ce titre, Madame la Ministre, nous vous remercions pour toutes les précisions que vous avez apportées. Madame la Ministre, votre PLFSS contient de véritables avancées que nous saluons. Institue à la fin de la secondaire mondiale, la sécurité sociale, véritable pilier de notre socle républicain, est un de nos biens les plus précieux. Garante d'une solidarité entre les plus faibles et les plus forts, la sécurité sociale fête cette année ses 70 ans. La sécurité sociale a su s'adapter au fil des années tant au bouleversement économique qu'à l'allongement de la durée de vie ou aux évolutions des structures familiales depuis 1945. Avec la protection universelle maladie, accompagnée de procédures simplifiées et de plus de clarté, nous allons dans le bon sens. La protection universelle maladie permettra à tous de faire valoir ses droits à l'assurance maladie, évitant ainsi de devoir parfois avancer des frais qui restent des mois à charge, ou pire, de renoncer purement et simplement aux soins. La protection universelle maladie permettra d'éviter des situations de rupture de droits en cas de changement de situation professionnelle, familiale, résidentielle, de caisse ou de régime. Les changements de caisse primaire d'assurance maladie se feront plus rapidement. Le statut d'ayant droit se sera supprimé pour les majeurs. La carte vitale pourrait être obtenue des 12 ans pour les enfants dont les parents le souhaitent. Concernant l'article 21, nous avions demandé sa suppression après sa réintroduction par notre commission en nouvelle lecture suite à sa suppression au Sénat. Nous sommes satisfaits de la nouvelle rédaction de cet article modifié par amendement gouvernemental. En effet, la généralisation de la complémentaire santé pour les personnes de plus de 65 ans sera mise en oeuvre via une procédure de labellisation et non plus un appel d'offres, comme le prévoyait initialement le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et l'octroi d'un label visera à identifier les contrats offrant à des prix accessibles des garanties adaptées à la situation des retraites. De plus, nous soutenons également les mesures concernant la lutte contre l'obésité chez les enfants de 3 à 8 ans, ainsi que le renforcement de l'accès des mineurs à la contraception. Nous saluons également des mesures garantissant la prise en charge financière intégrale des soins dispensés aux victimes présentes sur les lieux d'un acte de terrorisme pendant un an, tout en simplifiant le dispositif afin de le rendre plus accessible. Vous avez annoncé, suite aux attentats du 13 novembre dernier, que le gouvernement s'assurerait de mettre en oeuvre par dérogation l'application immédiate de ces mesures destinées aux victimes du terrorisme, en particulier la gratuité des soins, disposition qui devait alors entrer en application après le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire le 1er janvier 2016. Dès lors, c'est sans délai que les personnes concernées bénéficient désormais d'une prise en charge à 100% de leurs soins, et les indemnités journalières sont immédiatement versées. Nous tenons à saluer ici votre réactivité. En outre, nous soutenons également le fait que ce texte instaure le droit à une garantie des impayés de pension alimentaire afin de mieux protéger les familles monoparentales qui sont davantage confrontées à la pauvreté que les autres. Vous l'avez rappelé lundi dernier, Madame la Ministre, trop souvent le parent isolé, trop souvent d'ailleurs la mère, ne perçoit pas la pension alimentaire à laquelle elle a la droit. La généralisation de la garantie d'une pension alimentaire minimale par enfant est donc une réelle avancée. En conclusion, Madame la Ministre, ce PLFSS renforce les droits sociaux de nos concitoyens et le groupe des radicaux de gauche et apparentés soutiendra et votera ce projet de loi de financement. Je vous en remercie. Merci. La parole est à Madame Jacqueline.